Qu'est-ce que tu cherches ? Alex, je te parle. Qu'est-ce qui t'arrive ? Désolée. J'avais la tête ailleurs. Répète ce que tu as dit. Mais pourquoi tu es si inquiet ? Qu'est-ce que tu es en train de chercher ? Amélie, je cherche mon livre de géographie depuis le matin, mais je ne l'ai toujours pas trouvé. Tu ne te rappelles pas où tu l'as mis la dernière fois ? Non, pas du tout. Mais une chose est sûre, je laisse toujours mes livres, soit sur mon bureau, soit sur mon lit. Comme tu le sais, nous avons un contrôle après-demain, et je suis vraiment désolée de t'embêter, mais peux-tu m'aider à le chercher ? Ne t'en fais pas Alex. Bien sûr que je vais t'aider. On va le trouver. Merci beaucoup. Allez, on commence la recherche. Qu'est-ce qui se passe les enfants ? Vous avez l'air d'avoir le cœur gros. J'ai perdu mon livre de géographie maman. Je ne sais pas où il est. Ne t'inquiète pas Alex. Nous allons tous t'aider à le retrouver. Je vais chercher ton livre dans ma chambre. Peut-être que, tu l'as oublié là-bas. Et moi, je vais voir dans le salon. Quant à moi, je vais chercher dans la cuisine. Peut-être que, tu l'as laissé là-bas, après le déjeuner. Alors Amélie, tu l'as trouvé ? J'ai cherché partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Qu'est-ce que je vais faire maintenant ? Calme-toi. Demandons à maman d'abord. Peut-être qu'elle l'a trouvé. Je l'espère. Allons la voir dans la cuisine. Maman, dis-moi que tu l'as trouvé, s'il te plaît. Je suis vraiment navrée mon chéri. Mais non. J'ai fouillé partout, mais je ne l'ai pas trouvé. Madame Robert va me gronder. Demande à tes amis s'ils ne l'ont pas vu. D'accord maman. Viens, on va réviser avec mon livre. Salut Alex, salut Amélie. Ça va ? Je ne vais pas bien. Mais pourquoi ? Tu es malade ? D'ailleurs, ça se voit, tu as le visage pâle. Mais non. En fait, j'ai perdu mon livre de géographie. Maman, Amélie, et moi, l'avons cherché partout dans la maison hier. Mais, nous ne l'avons pas trouvé. Quoi ? Tu as perdu ton livre de géographie Alex ? Madame Robert ne va pas être contente. Je sais Charlotte. Je suis vraiment désolé, et je me sens si triste à cause de ça. Ne perdons pas espoir Alex. Nous pouvons chercher ensemble après l'école. Charlotte a raison. Nous allons chercher après les cours. Regardez, Madame Robert est venue. Bonjour tout le monde. Bonjour Madame. Madame. Alex, pourquoi est-ce que tu as l'air triste ? Madame, je dois vous avouer quelque chose. Oui, je vous écoute. J'ai perdu mon livre de géographie, et je me sens vraiment coupable. Alex, je suis tellement déçu, mais je comprends que cela puisse arriver. Essayez de le retrouver avant le contrôle. Je ferai de mon mieux. Allons chercher le livre d'Alex. Alex, j'ai une idée. C'est quoi ? On peut aller chercher dans la bibliothèque. Peut-être que, quelqu'un l'a trouvé, et l'a déposé là-bas. J'espère Amélie. Je me sens tellement malheureux, sans mon livre. Ne te fais pas de soucis. On va le trouver. Allons à la bibliothèque. D'accord. Allons-y. Bonjour Monsieur Nicolas. Bonjour les enfants. Comment je peux vous aider ? J'ai perdu mon livre de géographie. Je ne l'ai pas trouvé dans la maison, alors, je me demandais, si on ne l'avait pas trouvé et amené ici. Non, pas du tout. Mais, si on me l'amène je te préviens tout de suite. Merci beaucoup. Je vais chercher ailleurs. Bonne chance. Attendez. Je viens de me souvenir de quelque chose. Quoi ? Alex, tu as prêté ton livre à Philippe, la semaine dernière. Il ne te s'a peut-être pas rendu. Mais oui, c'est vrai. Je l'ai totalement oublié. Charlotte, merci beaucoup. Je vais le voir tout de suite. Philippe, tu es là, en train de manger une pizza dans la cantine. Et moi, à cause de toi, je me fais des soucis depuis hier. Moi ? Qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai oublié que, je t'ai prêté mon livre de géographie, et je le cherche depuis hier. Oh Alex. Je suis tellement désolé. J'ai complètement oublié de te rendre ton livre de géographie. Le voici. Merci Philippe. Je suis soulagé de l'avoir retrouvé. Je te demande pardon. Je ne l'ai pas fait exprès. Ce n'est pas grave, mais pour me faire compenser, tu dois m'offrir une tranche de ta pizza. Tu peux manger toute la pizza. Oh non, une tranche, c'est suffisant. C'est bon. Oui, c'est trop bon. Pour plus de français stories et dialogues, grammar lessons, et DELF exams videos, visit our website, www.ccubeacademy.com Every day, new videos and blogs are uploaded. The videos are accompanied by their scripts. Thank you for your visit. Thank you. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada